bonjour à tous c'est trading life on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ce sera une vidéo sur la série de 100 euros à 1 million d'euros voilà donc c'est l'objectif final voilà donc j'ai débuté un compte chez xtb avec 100 euros et voilà j'avais fait une première vidéo sur ma première ou deuxième semaine de trading au réel avec xtb donc au mois de septembre et donc entre temps ben j'ai traité etc et j'en suis arrivé à un compte à 82 euros j'ai perdu 8 euros du coup donc bon ben voilà des erreurs de psychologie vous voyez comme je vous dis souvent ou je vous l'ai dit quelque part dans sur ma chaîne je suis pas encore rentable en trading je suis je suis là celui tout simplement partager mes connaissances et mon expérience au niveau technique et au niveau ma psychologie impacte personne donc après c'est voilà avec ce que je vous apprends c'est votre propre psychologie que vous arriverez ou pas en trading et du coup voilà ce que si j'y arrive ou pas psychologiquement ben ça ça a rien à voir avec vous et donc c'est pas pour autant que je fais entre guillemets je vous apprends n'importe quoi en trading voilà donc ça la psychologie et le côté technique ça a rien à voir ça va on va dire c'est indépendant voyez on peut très bon on peut très bien être fort au niveau technique au niveau psychologique nul et donc ce qui fera que sur le long terme on sera perdant mais du coup mon but sur youtube c'est juste vous apprendre le côté technique donc voilà c'est pas du coup c'est pas voilà pour cette intro donc là je vous montrais un trade que j'ai pris donc là on est le mardi 12 octobre 2021 et j'ai pris un trade donc ici comme vous voyez ici alors là j'ai positionné mon stop loss à 15 pips plus le spread j'ai rajouté un pips et demi du coup 1,2 donc là on est sur du 5 minutes on va aller sur du 30 minutes on voit que là il ya un triangle ok le rsi s'il est plus il est bien au dessus de de 50 à partir de là vous voyez il ya des petites piques parce que c'est des défauts mouvements ou des corrections comme ici la correction ici voilà donc là on est dans une correction on a fait une impulsion haussière on est sur du plus haut time frame on est venu piquer est venu piquer vous voyez cette zone ici le niveau de toucher entre guillemets faire un faux mouvement touché voilà les gens qu'on a acheté ici par exemple ils ont connu leur sa place ici bas ils sont fait toucher et maintenant mais vous voyez je pense que là maintenant on va partir de là on va partir sur du des mouvements haussiers voyez jusqu'à peu jusqu'à ici c'est donné là au moins voilà on peut très bien faire aussi jusqu'en haut du range ici parce que ça nous a fait ça nous a craint un range entre ce niveau là de prix et celui là que ça l'a pas encore touché réellement ça peut très bien revenir ici faire un pull back sur cette zone ici après peut-être qu'il est déjà fait ici mais cette zone là elle va beaucoup plus loin que ça donc ça peut être une très grosse zone qui va de là à peu près et du coup si on prend la zone du passé et bien on a sûrement touché la zone dans ces niveaux là qui sont ici à droite ici si on a si on aligne avec les prix à gauche les prix passés ben du coup ça l'a touché là vous voyez ça c'est quelque chose que j'avais pas remarqué mais maintenant que j'ai remarqué donc ça nous a fait un pull back ici on peut très bien du coup viser ces niveaux là donc c'est ce que je fais et voilà donc là c'est sorti du triangle ici ça nous fait un petit canal encore un petit drapeau on va dire et là ça l'a cassé donc imaginons on voit pas ce prix là là le train line on pourrait la positionner avec les mèches avec les mèches voilà mèche avec mèche dans ce cas là parce que ça nous arrange et donc ici si on prend le plus haut ici voyez ça réagir ici et là il y a une grosse impulsion haussière que là au moment je suis en train de parler je suis en bénéfice de quelques centimes sûrement parce que c'est un compte à 100 euros forcément et lui vit 30 et bien on peut pas prendre 15 trades en même temps et on peut pas investir beaucoup voilà donc c'est ça aussi le challenge en compliquer la vie en plus parce que ça jette bien donc voilà tant mieux donc là on faut que ça casse ces niveaux là pour que confirmer encore une fois que ce trade pas bien se passer on va dire pour l'instant il a cassé ce niveau là qui casse celui là il a cassé le triangle ici pullback etc donc là le SL à 15 pips le TP à 45,8 pips voilà donc de base c'est 15 pips de SL et 45 de TP mais avec le spread j'ai rajouté un peu de points au SL donc j'en ai rajouté tout petit peu plus enfin un petit peu au TP donc ça fait pas un ratio directement de 3 mais ça fait 45 pips voilà donc là depuis quelque temps j'enchaîne les pertes c'est incroyable mais bon c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça grave 50 à 100 euros de façon bon voilà quoi c'est pas la mort voilà donc ce que je vais faire dans cette série de vidéos c'est tout simplement ben voilà vous vous montrer que c'est possible même en perdant 10 trades d'affilé que finalement on peut très bien on peut très bien rester gagnant à la fin voilà si déjà on a un bon money management et si après au bout d'un moment on reste consistant ça c'est un mot anglais en plus je dis consistant mais non constant voilà ça c'est un mot français constant et on suit la stratégie à fond oui donc là j'avais là partir de là j'avais un signal donc ici mais vu que au moment j'ai vu les courses j'étais vers ici ça c'était déjà parti voilà et au niveau du press section on avait un triangle ici donc j'ai attendu que ça va qu'on ait un signal ou de deux reprises voyez ça impulsion correction impulsion parce que le haut il va plus haut que celui-là donc c'est une impulsion une correction d'impulsion correction d'impulsion correction voilà après ça peut être très bien sûr du triprême supérieur une bague de correction d'elliot abc abc et puis après une impulsion la vue comment ça fait c'est peut-être ça du coup abc et ensuite ça fait soit 1 2 3 4 5 soit c une petite vague de correction plus ou des choses comme ça et après une autre impulsion pour partir dans ce cas là en tendance haussière voilà donc simplement voilà le premier trade de la semaine que j'ai pris donc les prochains n'ont pas duré longtemps ça va sûrement être au téléphone que je vais filmer les vidéos et puis voilà donc voilà on va voir la suite de la vidéo les prochains très ok on se rendra du coup pour la suite de la vidéo on est sur le même trade de ce matin donc on est toujours le mardi 12 octobre donc là j'ai pris le premier trade donc ça dans l'air j'étais juste en test bref j'ai pris de position ici c'est remonté ici et là ça je suis douillé donc là on est sur une une zone de prix par rapport à cette impulsion ce mouvement le truc c'est qu'il ya des divergences rsi et macd oui là ça monte ici ça descend et bon ça c'est pas cool mais on regarde la position puisque en délit le récit en tout 50 mais il pointe vers le haut et au niveau du présection on voit de battre quand même de belles bougies voilà en quatre heures on a de belles bougies le rsi il est toujours au dessus de 50 et voilà pour moi c'est juste des corrections comme ça en tout cas je l'espère mais normalement oui vu que ça cassait le corps ici la clôture au dessus de ce niveau là par contre il y a une grosse mèche et donc ça c'est pas cool mais on va voir parce que ça résistait aussi une résistance ici et du coup voyez ça ça n'a pas clôture au dessus par contre et ça c'est pas cool donc écoutez on va voir je vais laisser un peu pas système de be donc là de façon c'est un peu tard vu que c'est passé en dessous carrément là je suis revenu en négatif voyez donc on laisse comme ça maintenant et puis on verra bien voilà le m5 peut-être en les rsi m5 peut-être en survente bientôt on va bien voir ce qui se passe voilà mais du coup je laisse mon trade comme il est je laisse passer un sli un dp c'est fait pour et voilà pour moi je laisse le trade comme ça voilà donc on se retrouve pour la suite de la vidéo sur les prochains trades mercredi 13 octobre 2021 et donc là ce matin j'ai pris un trade voilà donc là je vais vous dire clairement je l'ai fermé à la première bougie m15 à 55 centimes de perte et là j'attends que le rsi m15 donc là où on joue par un peu ça ça garde se retourne dès que le rsi m15 il repasse dessous et sa clôture vous voyez et bien là je prendrai position à la vente avec les positions du sli etc comme ça et c'est l'est p là donc là je pense à la clôture je vais prendre position dans 1 min 47 c'est encore le temps de se retourner donc on verra bien ce qui se passe mais du coup voilà j'ai payé us 10 maintenant pour l'instant j'ai perdu 50 centimes avec les spreads etc ici ça aurait été fermé en perte vous voyez donc bon bah là j'ai bien fait on va dire de fermer dès que ça repasse ici comme je l'ai dit en m15 c'est déjà je prendrai en vente aussi il y aurait a eu des cad je voulais prendre en achat de base dans cette bougie là mais du coup m30 et bien le rsi toujours en toutes 50 excusez moi toujours en toutes 50 et donc je prends des positions qu'à la vente pour et on se retrouve pour la suite de la vidéo soit prochain jour soit dans la journée on se retrouve du coup le mercredi 13 dans l'après midi voilà pour tout simplement vous montrer que actuellement j'ai perdu mon trait c'est bien juste de clôturer ici ça vient peine de le toucher voilà donc actuellement c'est pas ouf voilà ça fait une perte encore en plus je j'enchaîne les pertes voilà donc vous verrez dans la vidéo que j'ai fait de jeudi comment faut réagir à ce genre de choses voilà c'est assez compliqué psychologiquement quand même même si c'est des petites pertes mais bon en termes de enfin c'est relatif après parce que 1,2 euros à chaque fois bon c'est en soi c'est pas grand chose et après sur le long terme ça fait beaucoup de pertes et sur le mental se dire qu'on perd à chaque fois un trade c'est pas ouf voilà ça fait c'est pas cool donc là tout simplement voilà c'est celui-là il y en a que j'ai pas pris là dedans et pour l'instant il y a que celui-là que j'ai pris celui-là je l'ai pris mais j'ai pas vu que j'ai pas mis de système de BE et que ma psychologie était faible à ce moment là etc et du coup le rsi là sur achat il y avait une divergence h4 il y avait 4-5 éléments qui me disait qu'il fallait que je coupe et du coup j'ai pas coupé donc j'ai fermé bah ça a été au SL quoi voilà super et du coup celui-là il est une perte celui-là j'ai acheté il y avait une perte aussi mais bon voilà c'est des choses qui arrivent je suis un peu entre guillemets n'importe quoi puisque là vous voyez je l'achetais ici et normalement je devrais prendre une vente dans ma stratégie quand le rsi délie en tout 50 et bien je prends que des ventes voilà donc c'est à dire que là j'attends le haut des bandes et ensuite un signal du macd du rsi et donc là voilà là c'est un signal que j'aurais pu prendre mais que j'ai pas pris mais du coup voilà je vois l'évolution mais voilà en tout guillemets du coup à chaque fois je fais l'inverse de ce qu'il faut forcément si je perds à chaque fois et donc voilà tout ça pour vous dire que là j'ai perdu et du coup ça fait 95 centimes en moins encore donc la journée ça fait un 40 ouais un 40 en moins un euro 40 voilà super ambiance donc j'espère que ça va mieux se passer les prochains jours faut que je me remette en en sel on va dire parce que ma psychologie elle est totalement cassée ou inexistante alors forcément bah ma stratégie elle a l'air elle peut être très bien et bonne sur un backtest mais voilà en réel c'est pas du tout la même chose la preuve je fais entre je fais n'importe quoi quoi voilà donc on va passer du coup à la suite de la vidéo vous verrez si c'est avec le téléphone ou sur l'ordi comme voilà comme actuellement voilà donc pour l'instant on est en perte on est mercredi et on est en totale perte voilà super ambiance mais ça arrive c'est pas bonjour à tous on est vendredi 15 et j'ai pris un trade sur eu des cadres en 15 minutes voilà avec des cas de 15 minutes alors du coup là je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris le trade voilà donc sur du plus petit time frame donc je me suis réveillé à 7 heures donc 7 heures c'est ici donc vous voyez ça a déjà rebondi ici sur les bandes du macd en m15 voilà le rsi m15 il est passé plusieurs fois au dessus et je me suis réveillé ici j'ai vu que ça rebondit une fois sur la zone ici il nous voit sur la petite zone ici ça nous a fait un triangle aussi ça l'a cassé et la manière dont ça réagissait à ces niveaux là j'ai pris position avant dans cette bougie là et avec les spreads du coup ça l'a fait prendre le point d'entrée plus haut forcément du coup c'est dans cette bougie là à la clôture avec le sld à l'extérieur des bandes et puis le tpa restreint sur 2,3 alors on va voir en m30 le rsi est au dessus en h1 aussi en h4 aussi et en délai non mais je vais prendre je vais garder le h4 le rsi h4 en priorité on voit ici que ça va nous faire sûrement un triangle là il y a plein d'ordres etc c'est des ordres que j'ai pris ou non mais bon qui sont dans ma stratégie donc les opportunités qui se présentent à moi que ce soit gagnant ou perdant bref du coup ça nous fait un triangle avec le haut horizontal ici donc là j'ai pris position ici mais peut-être que du coup ça va venir toucher ce niveau là on sait pas on verra bien ce niveau de prix aussi du coup là donc ça peut peut-être mais bit 1 sl si ça continue de monter un peu pour venir descendre là et reprendre voilà toucher en même temps cette trend line pour éviter toucher le sl voilà donc on verra bien mais du coup là j'ai pris a eu des cadres à l'achat et puis voilà on verra bien oui je pense enfin j'espère ça va faire un truc un peu comme ça du coup ça va continuer voilà ça c'est un premier trade et que voilà un tp à risque ratio de 3 et donc voilà je vais voir si ça va atteindre le même objectif puisque là au dessus nous sommes du coup dans un espace dans un angle voilà ici et donc le premier ici achat visé ici donc là on va voir ce que ça donne mais si on a un 2 et que ça revient toucher la 3 j'aurai un sl mais je reprends des positions pour acheter du coup ici mais en tous les cas juste ce niveau là voilà donc on va se retrouver ensuite du coup sur l'ordi avec les graphiques avec une capture d'écran vidéo pour vous montrer des briefings de ma semaine quoi ok donc on arrive à la fin de la vidéo alors je vais vous montrer du coup mes résultats alors bon bah comme je dis dans la vidéo de jeudi mais j'ai pas suivi la stratégie à 100% pourtant bottest elle fonctionne très bien mais du coup là j'ai pas suivi exactement comme je l'avais dit donc du coup forcément les résultats sont pas ouf voire pas du tout carrément nul et donc bon bah c'est comme ça j'aurais bien voulu faire le résultat inverse mais du coup ça sera comme ça c'est pas grave j'ai amélioré ma stratégie ou pas d'ailleurs vu que là j'ai même pas utilisé ma stratégie du coup à 100% donc du ça vient plus de moi que de la stratégie je pense du coup je vais vous montrer ça tout de suite et puis vous montrer quelques traits de résultats qui a eu par rapport à ce que j'ai montré dans la vidéo juste avant donc on va faire depuis le lundi et attention à vos yeux là d'ailleurs j'ai repris un trade que j'ai filmé juste avant donc là le trade que j'ai pris pour l'instant il en est là et il n'inspire pas confiance pour l'instant je sais pas s'il faut le fermer on va voir ça attention sniper alors voilà voilà les trades de la semaine j'ai pris un deux trois quatre cinq six donc tous les trades que vous voyez là la plupart il y avait d'autres signaux qui sont qui étaient là juste après en fait par exemple là eu des cad il y a eu le SL et bien juste après il y a eu un signal d'achat que j'aurais pu prendre mais je n'ai pas pris là encore une fois vous voyez en fait à chaque fois que je me prends SL il y a souvent on peut souvent reprendre position après dans les trois fois après et donc là vous voyez ce que j'ai fait ici mais comme par hasard ici ça n'a pas fonctionné donc du coup là c'était en deux fois je l'ai pris au même moment normalement 21h58 et 16h34 voilà et j'ai repris au plutôt vous voyez au même prix mince c'était ou pas prix 2 ici c'est le prix d'entrée donc clôture ici heure d'ouverture le prix d'ouverture donc le prix d'ouverture voilà j'ai ouvert à peu près au même endroit voilà sauf que du coup à chaque fois ça revenait en fait c'était un support au GP où j'ai vendu apparemment et du coup je me suis fait avoir deux fois voilà donc j'aurais bien voulu faire ces résultats là mais à l'inverse mais bon c'est comme ça c'est pas grave et puis voilà donc les trades que j'ai pris voilà là il y en a actuellement de voilà moins de 30 centimes je ne m'inspire pas du tout confiance du coup là maintenant mais comme j'ai dit dans la vidéo juste avant il faut que j'attende ici ça va sûrement te venir toucher ici pour ensuite acheter donc je laisse si je me fais SL j'attends que ça réagisse là puis je prendrai un achat et puis voilà c'est comme ça donc en fait ma stratégie je l'ai amélioré quand même un peu et il faut quand même utiliser un peu de price action en même temps voilà parce que là du coup vous voyez j'ai l'âge de voir ça de tracer ça mais je l'aurais vu avant mais j'aurais pas pris position à l'achat je pense parce que là à mon avis ça va aller au moins jusqu'ici et donc au moins titiller les stop loss là peut-être donc voilà on verra bien parce que là en daily d'ailleurs c'est RSI en dessous de 50 donc on doit chercher que des ventes dans ma stratégie vous voyez et là j'ai pris un achat donc que des ventes c'est à dire là je vends 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 donc c'est un peu la confusion donc c'est pour ça que j'arrive pas à choisir exactement ce que je veux si c'est un achat ou une vente et voilà donc là on va assister en direct au SL donc voilà c'est triste voilà super ambiance du coup je vais vous montrer quelques trades que j'ai pris cette semaine ah ben voilà c'est perdu donc là je vais mettre un je vais mettre une alerte donc ça va toucher le prix ou soit dès que le RSI M15 repassera acheteur donc ça va toucher cette zone là et bien je reprendrai un achat voilà donc là on va clôturer ça comme ça et puis voilà donc voilà c'est la fin de la vidéo donc cette semaine c'est vraiment pas ouf c'est complètement claqué au sol je pensais pas j'allais faire une perf comme ça mais bon bah c'est comme ça j'améliore la chose pour que je sache quel type de position je prends et où aussi parce que vous voyez c'est enfin au niveau du price action ça parait logique ça va toucher une fois deux fois ça va sûrement toucher une troisième fois ici plus ici une zone de prix qui se situe ici qui va jusqu'à là bas vous voyez jusqu'ici et là pour prendre un achat donc vous voyez dès que le RSI M15 repasse acheteur bah je reprends position et puis voilà tout simplement avec l'essai sous les bandes de Bollinger voilà par exemple ici sous le niveau de prix sous ce canal je pense et puis voilà ok du coup on se retrouve donc vendredi 15 octobre à 22h09 donc pour faire un débrief de ma journée et du trade à UD4 du coup je vais vous dire des règles que j'ai pas pris mais vous voyez c'était un très bon signal d'achat vous voyez comme je vous ai dit j'attends le RSI passe au-dessus de 50 ici en M15 et puis on prend position avec le SEL là DPA3, RSCRACIO de un 3 puis voilà donc là on est en impulsion ça va sûrement revenir ici faire un pullback pour ensuite repartir à la hausse chercher les hauts des ranges du range là voilà dans ces niveaux là donc voilà déjà et du coup je voudrais vous montrer les trades que j'ai pris donc ma nouvelle stratégie enfin ouais j'ai beaucoup amélioré ma stratégie et je l'ai bien beaucoup simplifié et moi qui disais que je voulais pas utiliser de break even bah du coup je vais en utiliser parce que ça peut sauver de pas mal de galères on va dire donc du coup donc là c'est des trades que j'ai pas pris ça je l'ai pris ça je l'ai pris les deux derniers donc ici je savais qu'il y avait beaucoup de chance que ça se retourne et que le prix ne revienne pas ici donc j'ai clôturé à cette bougie ici en gain de 30 centimes je crois quelque chose comme ça et ensuite j'ai pris en position ici attendez on va aller en M15 du coup j'ai pris position dans cette bougie là avec un TP A3 mais du coup à 22h je l'ai fermé et je l'ai fermé à 1,50€ de gain donc là je voulais aller sur le compte du broker pour vous montrer les transactions mais du coup le site en maintenance donc bon bah c'est pas grave du coup là j'ai fait à la journée 96 centimes de gain bon c'est pas grand chose mais ça casse la série de pertes que j'ai depuis le début enfin depuis le début ça fait en tout cas 14 trades que j'ai perdu d'affilée et ça fait beaucoup quoi et voilà donc au bout d'un moment ça fait plaisir j'ai cassé cette série de gains avec deux trades gagnants enfin deux trades gagnants deux gains en tout cas pas forcément des trades gagnants vous voyez que j'ai clôturé avant etc mais en tout cas j'ai gagné de l'argent et du coup c'est cool voilà donc maintenant l'objectif c'est de remonter à 100€ et puis ensuite à 200 etc etc et puis après voilà vu que là avec 100€ je vais pouvoir prendre deux trades en même temps donc c'est cool vu que la marge moyenne est entre 30 et 50€ c'est à dire que si j'ai 90€ et bien un trade qui a 30€ de marge et bien du coup ça me fera si je suis à 100€ ça me fera 70 de marge restante avec un trade à 50€ de marge et bien ça me restera 20€ de marge et donc cette marge là en fait c'est la marge que je dois pas perdre en fait dans les trades c'est à dire si j'ai mis deux trades en tout ils arrivent à 20€ de pertes et bien ça clôture voilà donc là ça ira très bien vu que j'ai un money management assez serré quand même donc je perds grand maximum 3€ par transaction donc même si je perds les dents en même temps ça fait 0€ en moins donc c'est bon bref du coup voilà pour vous montrer les transactions du jour et donc maintenant que ma stratégie elle est très bien et bien tout simplement maintenant c'est bon ça va être lancé j'espère que ça sera la bonne cette fois-ci et puis voilà donc on va passer à la fin de la vidéo du coup voilà donc ma semaine elle termine en pertes mais ma journée en gains avec une clôture et de ma série de pertes donc c'est très bien voilà là le prix tant que je vois ça il va sûrement revenir faire un pullback à ce niveau là pour jeter ensuite mais bon on verra bien là il est 22h je ferme le trade voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin on passe à la fin de la vidéo là et puis voilà donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo voilà n'hésitez pas à liker et puis voilà allez salut donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager voilà pour au moins et puis voilà merci beaucoup de regarder jusqu'à la fin les vidéos ça s'entend peut-être à ma voix je suis pas forcément content mais bon c'est comme ça c'est la rue et puis voilà n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager et puis on se retrouve du coup à la semaine prochaine donc mardi pour une nouvelle vidéo et puis voilà allez salut les gens ciao très bien et puis salut et puis et et et